Yop tout le monde donc aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau petit test de leurre et donc ça va porter sur deux leurres de la marque duo de Crankbaits en ce moment le Deadz est énormément de fans de la marque duo je pense que vous l'avez vu sur les publications enfin pour ceux qui suivent sur facebook le Deadz se sert énormément des Crank duo et on peut dire que ça marche puisqu'il a quand même pris déjà pas mal de poissons avec moi j'avais déjà pris pas mal de poissons avec celui-ci donc je vais vous parler simplement de ces deux Crankbaits aujourd'hui donc à droite vous avez la version qui va à 1,50 m donc c'est le Realis Crank M62 5A et à gauche c'est la version qui va à 2,53 m donc c'est le M65 11A donc au niveau des caractéristiques donc celui de droite donc c'est celui qui va à 1,50 m il fait 14 g il vaut à peu près une vingtaine d'euros celui de gauche donc c'est la version qui va à 2,53 m il fait 16 g donc 2 g plus lourd il vaut pareil à peu près une vingtaine d'euros les deux je crois qu'il y a un ou deux euros de différence mais les deux c'est à peu près dans les 20 euros au niveau du prix moi je trouve pas ça abusé pour du duo parce que voilà les finitions sont vraiment terribles c'est des leurres qui prennent du fish qui jettent bien qui nage bien enfin voilà là dessus il n'y a vraiment rien à dire surtout que du Crank logiquement c'est pas des leurres qu'on perd facilement enfin moi j'en ai quasiment jamais perdu je crois des Crankbaits au niveau des finitions bon bah voilà c'est du duo celui-là de coloris moi je le trouve juste magnifique je l'ai rentré très récemment celui-là le Red Crow donc avec la tête rouge transparente et ensuite le corps qui part un peu sur du marron avec les gros traits noirs le dessous un peu blanc crème enfin voilà il est juste magnifique ce coloris là dessus il n'y a vraiment rien à dire des coloris il en existe à peu près une dizaine je crois pour chaque modèle avec de tout vous avez du bleu du discret du fire tiger du coloris perche enfin voilà vraiment il y a vraiment de quoi faire au niveau des coloris les hameçons pareil rien à dire c'est vraiment bien 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 piquant donc au niveau des poissons ciblés bah c'est du Crankbaits là en plus c'est quand même des Crankbaits assez dodu c'est ça que j'aime bien par contre avec les réalis c'est qu'ils font 6 cm et comme vous voyez ils sont quand même bien ils sont bien pépères quoi ça fait une bonne petite bouboule donc ça va s'adresser à de la perche à du cheven qui a faim à du black bass à du brochet enfin voilà à peu près tout type de carnassier à du cendre aussi ça faut pas le croire le cendre aux Crankbaits ça se pêche beaucoup et les cendres généralement aiment bien les Crankbaits peut-être plus les modèles silencieux ceux-là ne font quand même pas trop trop de bruit voyez voilà il y a quand même quelques billes mais c'est pas non plus les leurres les plus bruyants que j'ai entendu voilà le 1m50 fait encore moins de bruit donc voilà au niveau du bruit c'est léger donc tant mieux franchement moi je préfère de plus en plus les leurres qui font pas trop de bruit au niveau de la technique d'animation mais comme je vous dis toujours c'est du Crankbaits c'est pas compliqué lancer ramener en linéaire c'est vraiment la base de la pêche aux Crankbaits pour tous ceux qui s'y mettent ou tous ceux qui savent pas trop des fois comment pêcher avec lancer ramener en linéaire la seule chose à faire c'est varier votre vitesse de récupération il y a accélérer ralentir et faire des pauses vu que c'est des leurres flottants ne pas faire des trop grosses pauses mais des pauses de une à deux secondes juste des petits arrêts vous repartez un peu plus vite moi c'est ça que j'aime bien faire souvent c'est que je fais ma pause et ensuite je repars en moulinant beaucoup plus vite et ensuite je ralentis et souvent s'il y a un poisson qui suit derrière ça va très souvent le décider ensuite avec la version 3 mètres aussi vous pouvez faire ce qu'on appelle le fameux bottom tapping c'est à dire aller racler le fond par exemple vous avez un spot à 2m50 de fond vous mettez la version 3 mètres et donc vous allez gentiment venir racler tout le fond donc ça va soulever plein de vases plein de sédiments et donc ça va imiter un petit poisson qui fouille la vase et ça généralement sur les perches c'est une technique qui marche très bien j'ai pris énormément de grosses perches en faisant cette technique là dans les lacs de barrage donc voilà enfin au niveau de l'animation vraiment rien de compliqué on va passer écoutez aux avantages et aux inconvénients premier avantage pour moi voilà c'est les finitions clairement les finitions et la tronche des leurres c'est bête à dire mais voilà du haut c'est souvent la tête des leurres qui fait qu'on les achète voilà enfin quand vous voyez la tête qu'ils ont fait ils sont juste niveau finition ils sont parfaits en fait c'est leur quoi c'est faut avouer faut dire ce qui est quoi c'est ils sont juste parfait c'est il y a vraiment rien à dire les coloris sont juste magnifiques ils sont costauds en plus les coloris ça tient plutôt bien les hameçons sont piquants le deuxième avantage avec les distances de lancé du haut font vraiment des leurres qui se lancent très bien peut-être pas aussi loin que les zipbait pour moi les zipbait c'est vraiment ceux qui se lancent le plus loin que crankbait mais vraiment ça se lance très bien le leurre se met pas en travers il part bien droit ils rejoignent aussi très vite leur profondeur de nage autre avantage bon les hameçons les hameçons y'a rien à dire bon ça comme beaucoup de leurres vous allez me dire heureusement quand même si en plus fallait acheter un leurre et changer les tripes ça serait un peu dommage et au niveau des inconvénients bah écoutez moi personnellement j'en vois pas spécialement peut-être le prix moi perso je trouve pas ça abusé une vingtaine d'euros pour du duo je trouve même ça parce que voilà c'est quand même une marque haut de gamme qui font de très bons leurres donc voilà vous me direz ce que vous en pensez là dessus bah écoutez je pense à peu près vous avoir tout dit on passe directement à la nage du leurre filmé dans la piscine bon bon Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !